la malédiction de C'est l'un des deux gros poster Gershloer ici à Hansen Park. Comment décrire ? Alors déjà il y a la file, elle est absolument magnifique, on est vraiment prolongé dans cette atmosphère moyenne âgeuse comme l'ensemble du parc. L'ensemble du parc est vraiment très très beau, très poussé thématiquement. C'est un peu une file dans le même style que celle de Phoenix à Overland ou du Hollandais volant à Fleming, pour situer. Mais c'est vraiment super bien. Il y a des animations au moment des départs du train et arrivés des trains en gare. Pour les trains, c'est à peu près les mêmes que sur Anubis, donc c'est des trains Gershloer avec des très gros armées. Comment décrire le coaster ? Il y a d'abord une partie dark ride où on fait plusieurs arrêts, où il y a des gens qui commencent à parler, etc. Ensuite, d'un coup, sans prévenir, dans le noir, on descend une petite chute, on est propulsé sur un launch. Juste après ce launch-là, on fait la partie extérieure du coaster, qui est plutôt sympa sans plus, on va dire, avec d'abord un très très grand éjecteur. Et après, bon, on a plusieurs Zellix, une petite aversion, mais ça, c'est pas incroyable. Et puis deuxième partie du coaster, on s'arrête, on commence à monter dans une tour à la verticale, comme dans beaucoup de Gershloer, Robiter. Et pareil, il y a des animations, ça m'a fait un peu penser à Mystery Castle, à Fantasyland, il y a aussi des éclairs, des trucs comme ça, mais j'ai pas compris. Et puis dès qu'on est au-dessus, on chute, et là, je sais vraiment pas vous décrire ce qui se passe, on rentre dans une seconde partie du coaster entièrement dans le noir. Ça va, droite, à gauche, on va super vite, on a du vent, c'est n'importe quoi. Et puis d'un coup, c'est fini, on est en gare. En tout cas, c'est vraiment génial, c'est vraiment déroutant. Franchement, c'est un super coaster qui doit monter, je pense, quand même bien haut dans mon top. Donc, c'est un super coaster qui est en train de faire, c'est sûr.